Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci pour le numéro 998 et ça y est on s'approche vraiment dangereusement du millième chapitre de One Piece qui promet d'être exceptionnel, d'ailleurs il va sortir quelques jours avant ou après Noël, je ne sais pas si c'est voulu d'ailleurs de la part de Oda, mais je pense donc que ce chapitre du coup vu que la semaine prochaine normalement il y en a un, vu que la pause date de la semaine dernière donc il ne devrait pas faire de pause là avant le millième chapitre je suppose en tout cas, donc le prochain chapitre pour la semaine du 19 et puis ensuite du coup un peut-être quelques jours après Noël ou le jour de Noël, je ne sais plus trop quand est-ce que tombe le 25 décembre cette année, je crois que c'est le jeudi ou vendredi, donc voilà ça va tomber vraiment pile poil si ça se trouve le jour de Noël on aura le jour du scan, donc personnellement vu que je fête Noël en famille on peut heureusement, grâce à Zidane qui nous permet d'aller fêter Noël dans nos familles, moi je suis contente, donc du coup je vais pouvoir y aller chez mes familles, donc si jamais le chapitre sort le 25, vous n'aurez pas ma review le 25, mais du coup les jours d'après, sur mon mercredi d'après du coup, mais voilà j'ai vraiment vraiment hâte d'être au millième chapitre et j'espère d'ailleurs que je ne me ferai pas spoiler, malheureusement je crois que s'il se passe un énorme truc je vais me faire spoiler sans le vouloir bien sûr, mais à mon avis ça risque d'être juste exceptionnel, j'avais tellement déjà de lire celui-ci avec vous, donc je me suis empressée de me cosplayer pour pouvoir vous tourner cette petite vidéo. Donc trêve de bavardage, on retrouve une page d'illustration cette fois-ci avec Ener, et c'est très drôle parce que pour la petite anecdote je suis en train de relire tous les One Piece, voilà comme je vous l'ai dit j'ai eu du 31 au 40 pour mon anniversaire de la part de ma maman, et du coup là je suis en train, juste à la fin de l'arc de Scalpia, donc je suis justement dans le combat Luffy-Ener que j'avais déjà vu bien sûr, donc c'est très drôle là aujourd'hui de vous faire cette review, hier j'ai fini le tome 31, et de voir Ener sur une page de couverture aujourd'hui, bah moi ça me fait très très rire, surtout que c'était pas du tout voulu. Zoan Antik, requête de X5GO, Ener cela coulant douce en écoutant de la musique en compagnie d'un chat... Quel chat ? Il est beaucoup plus gros qu'Oden, d'accord ok, donc il est posé tout simplement avec le chat, et le chat lui enroule sa patte autour du torse, voilà, donc sympathique, sympathique illustration, et qui moi m'a bien fait rire du coup vu le contexte que je suis en train de relire dans One Piece. Donc voilà, maintenant on se retrouve vraiment à Onigashima, donc Onigashima, je le rappelle, Kaido avait fait survoler Onigashima, il y avait eu un immense tremblement de terre, d'ailleurs d'abord on se demandait si c'était pas l'attaque de Zoro, mais non pas du tout, c'était vraiment une attaque de Kaido qui prévoyait d'envoyer donc Onigashima, là où ils sont tous, sur Wano pour pouvoir écraser Wano et pour pouvoir donc bien sûr tuer tous les habitants. Donc voilà, ça promettait vraiment quelque chose d'extraordinaire pour ce chapitre, et autant vous dire que je ne tiens pas en place, j'ai vraiment très très hâte de pouvoir le lire, donc je vais m'empresser de le faire, c'est parti. Onigashima s'est envolé, la puissance d'un empereur peut retourner ciel et terre, elle ne va pas tomber par hasard, Kaido peut faire un truc pareil, et puis que fait Marco le phénix, il est dans quel camp ? Et oui Marco qui d'ailleurs avait proposé à Luffy de l'envoyer sur le toit de Onigashima, enfin s'il n'avait pas besoin d'aide, donc je suppose qu'il va l'envoyer grâce à ses ailes, grâce à son Zohan, sur le toit de Onigashima pour essayer de combattre justement Kaido, qu'il voulait rejoindre depuis masse d'épisodes, il était en train de courir, donc ça m'a rappelé vraiment Marine Ford, et aussi d'ailleurs le combat contre Doflamingo, il court un nombre à calculat d'épisodes avant d'arriver juste devant Doflamingo, donc là vraiment ça me fait penser beaucoup à ça. Chopper, Chopper qui semble être enflammé. Il y a Marco derrière, j'espère que ce n'est pas Marco qui fait ça à Chopper, enfin je ne vois pas l'intérêt. Trop chaud hein, pourquoi je suis en feu ? Mais je n'ai aucune brûlure, la température reste bloquée à ce qui est nécessaire pour stopper le virus. Docteur Chopper, Mayagis, Tristan, nous sommes prêts à commencer la fabrication du traitement par ici, nous allons vous aider. Merci, je pourrais me concentrer si je suis à l'intérieur. Oula, une monte de mœurs des glaces placées d'ici, vous deux. Ils vont devoir tous y passer. J'ai l'impression qu'en fait Marco, il essaye de les soigner justement en leur mettant de la chaleur sur eux pour les soigner, parce que Chopper il avait dit qu'en gros leur corps en devenant un démon, il glaçait. Il glaçait, donc en gros il fallait augmenter la chaleur de leur corps pour essayer d'interrompre le virus et de ne pas qu'il fasse surface. Donc j'ai l'impression qu'en fait Marco il essaye d'aider plus ou moins, en tout cas j'espère, je n'ai pas envie que Marco soit de l'autre côté, en tout cas depuis le début il ne nous montrait pas ça, donc ça m'étonnerait. Noshino Tsubuke, chaud, chaud, chaud. Marco qu'est-ce qu'il fout, foutre ici cet enfoiré, qu'il s'occupe de ses affaires. Et vous autres, dépêchez-vous de récupérer l'antidoc comme si l'ennemi allait vous aider. J'imagine qu'il a raison. Pas tant que ça se fait, mon corps est moins chaud, le boss Hamasa est revenu à lui. J'ai l'impression que c'est ça, ça se trouve Marco est vraiment en train de aider Chopper, parce qu'il voulait tous les soigner, bien sûr, ce qui s'était fait transformer en démon. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de l'aider avec ses flammes. Comme tu l'as dit, le virus réjette la chaleur dans l'intérieur et lorsque le corps atteint sa limite, alors la maladie se transforme en démon. Merci Miyugi, tout va bien. Enfin, merci, je vais profiter de ce répit pour répliquer l'antidote en masse. C'est bien sûr Chopper qui est en train, pendant ce temps, de mettre l'antidote. Donc je suppose vraiment que c'est ça, j'ai pas la confirmation, mais j'ai l'impression que c'est ça. Bon, j'ai à peu près compris ce qui se passait. Roronoa, si tu veux aller tout en haut, je vais te... Ah oui, pardon. Excusez-moi, je vous avais dit que c'était Marco, justement, qui voulait emmener Luffy, mais non. Je me suis trompée. C'était à Zoro qu'il avait proposé d'aller là-haut, justement, parce que Zoro avait vu le bras d'eau qui coud tombait du plafond. Et vu qu'ils sont en haut en train de se battre, les 9 fourreaux rouges contre Kaido, ils avaient vite compris qu'ils avaient besoin d'aide. Donc voilà, Marco avait demandé à Zoro, et non pas à Luffy, je m'excuse, je me suis trompée tout à l'heure, de savoir s'il voulait monter, justement, sur le toit de Nigashima, grâce aux capacités de Marco. Je veux aller tout en haut, je vais te transporter. Et vous aussi, vous avez autre chose à faire que de vous frotter au menu frottin, mais qui va aider Chopper. Ne vous inquiétez pas, Skleletman, c'est nous qui protégerons Tanuki. Les boss Yakuza, on compte sur vous, ok ? Donc en gros, il y a tous les boss Yakuza, qui sont bien sûr à la salle de Yogoro. Enfin, Yogoro a le même titre qu'eux, mais il y en a quatre autres au même titre que Yogoro, qui sont des Yakuza, et donc ils vont aider Chopper, justement, à essayer qu'il ne l'attaque pas, pendant que lui prépare l'antidote, pour pouvoir après le donner aux allées et aux ennemis. Et donc là, on a Drake. Drake qui intervient et qui a dans sa bouche, j'ai l'impression qu'il a à peau. Drake, ah oui, vous êtes carrément notre ennemi, en fait. Si vous arrivez à croire que je suis de votre côté, alors laissez-moi gérer la situation ici et partez devant. En tout cas, tu sais, misez sur le bon cheval. Et donc voilà, Drake qui vient au secours de Zoro, enfin, plus ou moins, mais il lui vient en secours pour dire qu'en gros, occupez-vous de vos affaires, je reste là, et je vais essayer de me débarrasser du menu frottin, pendant que vous vous chargez de la grosse mascotte, en gros. En gros, c'est ça que ça veut dire. À l'intérieur du château, troisième étage, peut-être que Sanji a repéré un ennemi puissant et qu'il est en train de s'en occuper au deuxième étage. Ah oui, mon acquis de l'observation est pas encore au point, donc on y retrouve Sanji, on y retrouve Jinbei, qui était avec Luffy, puisque Sanji, lui, s'était fait capturer au suite d'un superfuge de femmes semblant qu'elles se faisaient agresser. Donc du coup, Sanji avait voulu la sauver, et il s'était fait prendre au piège par Maria, qui est une des tobiropos. Et à cet étage aussi, on dirait qu'il vaut mieux qu'on laisse quelqu'un. Je vais te créer une ouverture par devant Luffy, donc Luffy qui est toujours en train de courir, pour essayer d'aller sur le toit d'Onigashima. À l'intérieur du dôme, tour de l'éphémère droit, couloir centrale générale. Et donc là, on y retrouve Franqui. Franqui qui, de son côté, est fait d'une explosion, à la Franqui bien sûr, dégageait les gars, et qui se bat entre un qu'on avait déjà vu. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait vu dans une prison. Ou donc, je ne sais plus trop où. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est un tobiropos, c'est Sasaki. Ok, pour qui il se prend celui-là ? Maître Sasaki, allez-y, massacrez-le. Donc là, on a un face-à-face, un triceratops entre justement, le tobiropos Sasaki et Franqui, qui se combattent donc tous les deux. Oui, il n'y a que Franqui et lui qui se combattent. Il n'y a pas d'autre Mugiwara à côté de Franqui, j'ai pas l'impression en tout cas. Il ne craint rien ni personne. Ne t'es fini. Alors comme t'es un dinosaure, accepte la défaite. Les dinosaures sont les créatures les plus puissantes qui aient jamais existé. Et donc, Proki d'ailleurs, qui se met en position, genre un peu comme un dinosaure également. Il se met à quatre pattes, prêt à bondir, à charger. Ça fait bien penser à ça, c'est très drôle. Intérieur du château, deuxième étage, salle du banquet. Il s'enfuit, mais non, il ne peut pas s'enfuir. Et attends, attends, c'est vilain ça de s'enfuir. Qu'est-ce que... Et donc, on a Sanji justement. On retrouve Sanji qui s'était fait capturer et qui tente de fuir donc à Maria et aux autres qui l'avaient capturée suite à leur superfuge. Donc Maria, on la découvre enfin parce qu'on ne l'avait jamais vraiment vue attaquer en tout cas. Et là, elle met sa tête à l'envers. Elle semble être constituée de monstres un peu bizarres partout dans son corps. Elle a une espèce de ventre avec une langue, une bouche, des yeux. C'est cette space. Eh bien, alors, tu dis que tu m'adorerais. Reste ici pour toujours. Je vais bien m'occuper de toi. Toby Ropo, Black Maria, Zoan Antique, Rosso Migul, Gros Vaudjili. À tes souhaits. Donc, c'est un Zoan Antique. Et c'est d'ailleurs, je crois, le titre du chapitre, Zoan Antique. Donc, sûrement, on va s'intéresser à Maria et à ses capacités. Qu'est-ce qu'un Zoan Antique a de plus qu'un Zoan comme Chopper, par exemple, ou comme Marco ? On va voir. Il faut absolument que j'y aille. Mais peu importe où je regarde, je ne vois que femme, femme, femme. Cet endroit serait-ce le paradis. Il y a un truc qui tourne par rond chez elle. Donc, ça se trouve, elle est... Non, je n'ai pas l'impression que c'est son corps. Ou peut-être que si. Il y a plusieurs femmes. Alors, je ne sais pas si c'est des femmes qui font partie de son corps. Comme on l'avait vu à Wano, on a vu plusieurs personnes qui avaient la tête, la bouche, le corps d'un animal et puis eux. Donc là, c'est plusieurs femmes et Maria. Je ne sais pas si c'est en elle qu'il y a plusieurs femmes ou si c'est plusieurs femmes distinctement et Maria. Je n'arrive pas trop à comprendre ce genre de choses. Intérieur du château, troisième étage, Neko Café. Mince, chapeau de paille a réussi à passer. Ça va embêter Keido si tu t'arrêtes un peu d'agresser, mes hommes. Jinbe, paladin des mères et ex-Shin Shibukai. Tu n'es plus un enfant. Toby Ropo, Woshuo. Donc là, vraiment, dans ce chapitre, on voit un peu tout. Les Toby Ropo, justement, à différents endroits de Wano qui essayent de barrer le passage des Mugiwaras, ce que je m'en serais douté parce que sinon, ils ne nous auraient pas montré les Toby Ropo tous ensemble il y a quelques chapitres de ça maintenant. Donc voilà, on les découvre tous qui vont devoir affronter tous un des Mugiwaras. Voilà, un chapitre plutôt présentation des différents VS qu'il va y avoir. C'est Jinbe, timonier de l'équipe au chapeau de paille maintenant, un titre qui a bien plus de valeur. Tu veux bien m'appeler ainsi désormais ? Désolée, je t'ai prévenu alors tu étais Shishibukai mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Si tu te montres ton vrai visage, je te reconnais très peut-être. Pas question. Oui, donc on a un espèce de tigre qui se fait appeler donc du coup un Toby Ropo et Wowo, il s'appelle et il a un espèce de bandeau sur les yeux mais ça ressemble à un tigre. On ne voit pas une once d'humanité en tout cas en ce personnage-là. Alors peut-être qu'il s'est transformé justement un peu comme Drake qui on ne voit pas que c'est quelqu'un qui a mangé un fruit du démon et puis après il se transforme totalement en dinosaure et là on voit totalement un tigre, une espèce de lion, enfin non, plutôt un tigre qu'on voit donc on ne sait pas trop quel visage il a puisqu'en plus il porte un masque. Onigashima à l'intérieur du dôme, ouais, il y a des dinosaures qui viennent d'apparaître, ce sont des ennemis, ce sont les Toby Ropo et donc là justement on a deux autres Toby Ropo qui se sont transformés donc on Page One qu'on en avait déjà connus et Ulti cette fois-ci qui est transformée, je crois que c'est l'une des premières fois qu'on la voit entièrement transformée parce qu'on l'avait déjà vue mais en format humain, là on la voit totalement transformée. Où est-ce qu'ils sont partis ces deux-là ? Je vais lui fendre la tête en deux à cette garce et donc je suppose qu'ils sont encore en train de chercher Nami et Usopp qui s'étaient donc en fuit cette fois-ci à pouvoir se sauver où ils vont être rattrapés donc justement par Ulti et Page One. A l'intérieur du dôme remise, personne ne viendra. Qu'est-ce que c'est ? C'est une statue de dragon. Autrefois, il se tenait à l'entrée de l'île mais un ami à moi l'a cassé alors on l'a jeté. Un ami ? Oui, un garçon qui il y a quelques années est venu pour tuer mon père. Des flammes dansent dans ses souvenirs. Waouh ! Alors, je vous explique. On y voit donc justement Yamato qui dit qu'il y a un ami à elle qui a justement détruit cette espèce de statue de dragon et qui ensuite a été mis dans une remise. Donc c'est là où elle s'est réfugiée avec Momonosuke puisqu'elle ne pouvait plus fuir vu qu'ils sont en plein dans les airs. Et donc là, on a Yamato qui révèle que cette personne justement qui a détruit cette statue était venue il y a quelques années pour tuer son père. Et on voit juste bien sûr la silhouette mais on devine très facilement qui c'est puisque de la silhouette que l'on voit on voit des flammes bien sûr il s'agit de Ace. On savait déjà que Ace est départi à Wano il y a deux ans à peu près. Donc juste avant sa mort en fait juste avant qu'il se fasse capturer et qu'il aille justement battre Teach et qu'il se fasse capturer et qu'ensuite ça a amené un Marineford donc juste avant en fait il a été à Wano et il voulait tuer visiblement Keido. Yamato l'a rencontré et on avait su également qu'il avait rencontré Tama qu'il avait tissé un lien avec Tama et un peu comme Luffy a tissé un lien avec Tama et donc il a connu Yamato. Yamato a connu Ace je suis sûre que c'est Ace on voit un homme en noir avec des flammes et un chapeau faut pas être je sais pas moi un ingénieur pour savoir que c'est Ace dont elle parle donc voilà on va entendre parler de Ace ça ne m'étonne pas puisqu'on en avait déjà entendu parler au début de Wano je vous le dis comme avec Tama qui l'avait rencontré donc voilà ça risque d'être très intéressant malgré que je trouve du coup la fin de cet épisode là malgré qu'on apprend que Ace a connu Yamato et que ça risque d'être très intéressant pour ce qui va suivre la fin de là est moins explosif que la fin d'avant où on a dû attendre 15 jours avant d'avoir la suite donc voilà je suis contente de cet épisode mais j'ai préféré bien sûr celui d'avant donc celui d'Amsi semaine dernière cet épisode là était vraiment centré sur les Tobiropo pour les présenter et pour voir les différents VS qu'il va y avoir donc Sanji va combattre Maria Jinbe va combattre un espèce de tigre j'ai oublié son nom Gogo je crois il s'appelle Ulti et Pejuan vont essayer de je suppose de retrouver Nami et Usopp qui sont d'ailleurs avec Tama ils sont avec Tama qui les avait sauvés qui avait sauvé Nami d'ailleurs avant qu'elle se fasse tuer Usopp était dans les vapes donc ça risque d'être très compliqué pour eux si jamais Ulti et Pejuan les retrouvent Luffy lui il est toujours en train de courir on ne l'a pas vu avec aucun Tobiropo à moins que Ulti aille chercher Luffy puisqu'elle avait déjà d'ailleurs intercepté était tombé sur lui par hasard et également on a Zoro qui va peut-être aller sur le toit de Nigashima grâce à Marco ça ça n'a pas changé la semaine dernière c'est toujours en suspens et puis Chopper qui essaye bien sûr de combattre enfin d'essayer de soigner de prodiguer l'antitote au plus grand nombre donc il essaye de le créer avec l'aide de X-Drake et aussi Franky que j'allais oublier qui est en train donc de se battre lui aussi contre un espèce de dinosaure bien sûr des Tobiropo et Brook et Robin je crois qu'ils sont en train d'utiliser enfin d'essayer de combattre la Marmaille donc voilà à voir s'ils vont aussi pouvoir combattre un Tobiropo ou s'ils vont essayer donc justement simplement d'enlever les ennemis ou les démons parce qu'ils sont là avec Chopper justement avec les ennemis qui se sont transformés en démons et également des alliés également qui se sont transformés en démons mais de toute façon Chopper veut sauver ennemis et alliés donc c'est pas ça qui va l'empêcher de soigner les gens donc voilà franchement cet épisode était intéressant voilà après il n'était pas transcendant même la page de fin ne me fait pas dire waouh j'avoue je suis contente qu'on va reparler de Ace mais ça va être beaucoup plus intéressant donc du coup dans l'épisode prochain plutôt que que l'épisode là dans son ensemble il n'était pas grandiose en tout cas je trouve pour moi il n'était pas grandiose mais par contre bien sûr j'ai hâte de voir la suite avec bien sûr tous les combats de tous les Tobiropo contre les Mugiwara et également ce que Yamato a à dire bien sûr sur Ace et de voir également si Kaido va vraiment faire écraser Onigashima sur Wano et donc détruire tous les habitants qui sont d'ailleurs en train de fêter le festival de feu donc je pense qu'au midième chapitre il risque d'ailleurs que Onigashima soit vraiment écrasé sur Wano je pense que Oda réserve ça et autre chose bien sûr parce qu'Oda nous surprend toujours en tout cas moi me surprend toujours pour le midième chapitre de One Piece donc voilà ça promet vraiment beaucoup encore deux chapitres enfin un plutôt avant d'avoir le millième chapitre donc voilà vraiment très très hâte d'y être et en tout cas c'était quand même un bon chapitre malgré que on a connu mieux clairement dans les chapitres de One Piece c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée partez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501